... Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Sylvia Pellaio, coordinatrice adjointe du Centre d'investigation clinique pour les innovations technologiques au CHU de Lille et enseignant-chercheur en ergonomie cognitive à la Faculté de médecine. Alors, quelles sont les conditions, les ingrédients qui font d'une équipe qu'elle va être efficace, efficiente et mener à bien les activités ? Alors, il y a deux types d'activités qu'il faut être capable d'assurer. Ce qu'on va appeler la synchronisation opératoire d'un côté et ce qu'on va appeler la synchronisation cognitive. Alors, d'un côté, la synchronisation opératoire, c'est tout ce qui relève de la coordination des activités entre les membres de l'équipe. Qui fait quoi, quand, comment ? Et comment l'ensemble va se coordonner collectivement à un niveau plus global ? Donc, moi, en tant qu'intervenant, effectivement, il faut que ces règles aient été élaborées collectivement, co-construites avec les membres du collectif pour qu'elles puissent tenir compte des contraintes de chacun et des prérequis pour l'activité individuelle de chacun. Et d'un autre côté, pour cette synchronisation opératoire, il faut également qu'on puisse savoir où en est la situation. Par exemple, moi, en tant que médecin, j'arrive pour mon tour médical dans le service, donc dans la chambre de mon patient. Quel est l'état de mon patient ? Comment a-t-il évolué dernièrement ? Est-ce que mes collègues infirmiers ont bien administré les traitements qui devaient être donnés ? Est-ce que les examens de biologie qui avaient été prescrits ont bien été réalisés ? D'un autre côté, on a la synchronisation cognitive. Alors là, ça renvoie à l'ensemble de connaissances communes et partagées entre les membres du collectif et comment, effectivement, est-ce que je vais l'adapter, l'utiliser pour la situation actuelle ? Est-ce que je connais mes partenaires, oui ou non, et comment ils fonctionnent ? Est-ce que je sais qu'il y a des nouveaux protocoles ? Est-ce que je peux m'appuyer sur les protocoles qui étaient déjà connus ? Et puis, comment a évolué la situation ? Et est-ce que j'ai connaissance des dernières informations sur la situation ? Et avec cette synchronisation opératoire, ces activités de synchronisation opératoire et ces activités de synchronisation cognitive, on va pouvoir partager, en fait, des expériences ensemble, des expériences communes qui vont nous permettre d'acquérir à nouveau, d'alimenter cette base de connaissances partagées communes et on va pouvoir avoir une activité réflexive sur ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a bien fonctionné collectivement ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et on réélabore collectivement les règles de métier. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner ou que ça ne va pas fonctionner, en fait ? C'est les organisations de travail. L'organisation de travail qui va soutenir ou non cette co-construction des règles de métier, cette co-élaboration. Il faut pouvoir encourager et prévoir les espaces, en termes de temps, en termes de lieu, qui vont permettre aux professionnels d'échanger et de réélaborer les règles. Donc, si on a des organisations de travail qui prévoient ces temps dédiés d'échanges et de questionnement, de co-élaboration de ces règles, ça va fonctionner plutôt pas trop mal. Et puis, si on a des organisations de travail qui ne les prévoient pas, à ce moment-là, ça va être plus compliqué. Des études ont été menées. On a montré, nous, ici, dans différents hôpitaux, on a analysé différentes organisations de travail. Et on s'est rendu compte que quand on avait des collectifs de travail avec vraiment un ensemble de connaissances partagées et communes, ça se passait plutôt pas trop mal. Et il y avait moins d'erreurs, finalement, en termes d'administration de traitement aux patients. Et sur les organisations de travail, où il n'y avait pas ce collectif de travail, cette base de connaissances partagées, communes entre les partenaires, les professionnels ont du mal à rattraper les erreurs. Parce que les erreurs, c'est normal, c'est juste qu'il faut être en mesure de les rattraper. C'est les organisations de travail qui le permettent. Et là, c'était plus difficile pour eux. Il est important d'encourager et de promouvoir ces collectifs de travail, cette notion d'équipe au travail, parce que ça va avoir plusieurs conséquences positives. D'une part, sur la santé des professionnels, avec moins de turnover, moins d'absentéisme, sur le développement des compétences des professionnels, en termes de sécurité et en termes de fiabilité. Donc, il est important de penser les organisations de travail pour encourager et pour permettre ces activités de co-coordination, de co-élaboration des règles de métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada